... Coucou les amis, je suis en colère ce matin. Laurent Wauquiez supprime, le président de la région Auvergne, il supprime les subventions pour la mairie de Grenoble, pour les associations. Parce qu'il y a une femme qui a porté le burkini, les piscines, le maire de Grenoble, il a décidé que c'est ok, elle porte le burkini dans les piscines, et voilà comment un politique va se faire mousser avec un sujet qui n'est pas le plus important à traiter. Il y a le chômage, il y a les transports, il y a la violence, il y a les femmes battues, il y a vraiment des sujets importants pour la région Auvergne, il y a l'abandon des campagnes et tout ça. Et là, Laurent Wauquiez fait une polémique sur le burkini, il supprime les subventions pour Grenoble, mais ça me révolte, mais c'est impossible de faire un truc comme ça. Cette communication politique, il va rallier forcément les électeurs de l'extrême droite, c'est toujours la même histoire, toujours le même truc pour les mettre dans son camp. Et moi, j'ai fait une chanson sur le petit burkini, mais c'est ok, il faut laisser les femmes porter ce qu'elles veulent porter. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Et quand une mémé, elle met un voile, quand les grands-mères mettent des voiles, est-ce qu'on a déjà fait des lois contre les voiles des grands-mères ? Jamais on a fait ça, quoi. Voilà, c'est parce qu'ils sont d'une autre religion, parce que vous ne supportez pas la diversité culturelle, finalement, au fond, votre laïcité, elle est en carton, là, ce n'est pas possible, ça. On est une laïcité, on accueille les autres choses. Et puis quoi ? C'est juste un vêtement, elle le porte pour bien se sentir à la piscine, la personne qui veut porter le burkini. Pour moi, c'est honteux, déjà, d'une part, de discriminer des femmes, c'est la discrimination, clairement, et aussi de ne pas vraiment aller sur les sujets. Il ne va jamais te parler du chômage, Laurent Wauquiez, quoi. Il va être là avec des sujets polémiques, ils sont toujours à chercher les sujets pour rallier les électeurs, c'est toujours la même histoire. Donc, écoutez ma chanson, Le Petit Burkini. Je ne l'ai pas fait par hasard, cette chanson. C'est parce que pour moi, les femmes musulmanes qui portent le burkini, elles sont légitimes, elles sont belles avec ça, même, je trouve que ça leur donne un air magnifique, voilà. Et puis, qu'est-ce que ça fait ? C'est un vêtement. On ne peut pas s'habiller comme on veut. Et voilà, c'est le burkini. Et si c'est un mouvement, si c'était les hommes qui portaient des robes, est-ce que là, Laurent Wauquiez, il irait dire, ça va contre nos valeurs et on supprime les subventions ? Et si moi, je décidais de m'habiller complètement différemment, d'une manière complètement folle, et que du coup, les gens, ils fassent pareil. Non, mais c'est vraiment une histoire de guerre de religion. Ce n'est pas possible. Ce sujet, on n'est pas du tout dans une démocratie ouverte, là. C'est le début d'un intégrisme politique. Bon, voilà, écoutez la chanson, vous allez comprendre. Et Laurent Wauquiez, mais vraiment, c'est tellement m'as-tu vu ? C'est affreux, quoi. Ce type-là, il faut le sortir. Ne votez pas pour lui, forcément, la prochaine fois qu'il se présente, quoi. Voilà, il fait le beau gosse, tout ça. Il fait genre, je suis dans la politique. Et c'est toujours la même histoire. On le voit, n'importe quelle partie que ce soit, il touche toujours les sujets d'actualité. Et ça me révolte, quoi. C'est fou. Mais tu vois, c'est aussi comme on est sur un sujet. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de minarets, par exemple. Parce que s'il ouvre la porte, entre guillemets, au Burkini et à d'autres choses, après, il a peur que notre culture envahisse sa culture. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait des minarets avec un chanteur, mais une muezzine, là, qui chante. Franchement, je kifferais trop, quoi. Ça serait rigolo, tu sais, j'entendrais, je ne sais pas, ça serait une mélodie. Bon, après, je ne sais pas, je n'ai pas vécu le truc, je ne peux pas dire. Mais il faut rester ouvert, quoi, les amis. Il faut rester ouvert, quoi. Et vous voulez qu'on devienne une dictature, ou je ne sais pas. Mais le Burkini, quoi, c'est pas possible. Et après, ça va être quoi, le truc ? Ça va être, je ne sais pas, il y a toujours une polémique. Et ça revient, vous allez voir. Et Decathlon avait supprimé le truc. Bon, je n'ai beaucoup pas à dire, vous avez remarqué sur le sujet. Mais moi, j'ai déjà vu des femmes en Burkini à la plage. Et c'est cool, moi, c'est OK. Au contraire, et même, en plus, c'est pratique. Enfin, ça te permet de nager beaucoup mieux. Il devrait se servir de cet argument. Ça te permet de mieux nager. Vous voyez, ça te permet d'être plus efficace quand tu nages. Parce qu'il y a un aérodynamisme, parce que tu n'as pas les poils qui te gênent. Donc, c'est quand même vachement pratique pour les sportives. Et d'ailleurs, aux Jeux Olympiques, vous pouvez le voir, dans les sports de nage, ils ont souvent des combinaisons. Est-ce qu'on leur interdit de porter des combinaisons jusqu'en haut de la tête pour être plus aérodynamique dans l'eau ? Ben non ! Voilà ! Donc, pour moi, cette polémique du Burkini, c'est n'importe quoi. Que l'on laisse ces femmes faire ce qu'elles veulent. Vous savez quoi ? Moi, si j'achète un Burkini, je vais en mettre un. On va voir comment ils réagissent. Ce serait rigolo. Il faut que j'en trouve un Burkini. Si vous avez un Burkini à me donner, pour que je le mette à la piscine, moi, je le ferai en soutien. Vraiment, je veux ça. Alors, je fais une taille à peu près 44. Voilà. Je vais mettre 82. Donc, je veux qu'on m'envoie un Burkini. Et je vais porter ce Burkini à la piscine d'Oriac en soutien. Voilà. Parce que là, c'est de l'ordre de l'inutile, cette polémique. Mais ça n'a pas d'importance. Il y en a, ils portent des robes. Il y en a, ils portent des djellabas. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Voilà, ils ont le droit, quoi. Et il y en a, ils portent des chapeaux. Il y en a, ils ne portent pas de chapeaux. Liberté de porter ce qu'on a envie de porter. Ce n'est pas important. Il y a la guerre en Ukraine. Ça, c'est un sujet important. Il y a beaucoup de plus de sujets nécessaires. Voilà. Il y a l'abandon de l'agriculture. Il ne va pas aller voir les paysans. Il n'aime pas se salir les mains. Je l'ai vu au marché d'Oriac. Dès qu'il y a un paysan, quand il est venu pour la députation, là, au marché d'Oriac, il n'aime pas serrer les mains des paysans. Je l'ai vu. Il est vide, tu sais. Il est comme ça. Oh là là, les paysans, tout ça. Et il ne va voir que les gens qui sont propres sur eux-mêmes. Voilà. Il ne va pas se salir à la main des musulmans, ni personne d'autre. Pour moi, c'est un raciste potentiel déguisé en pseudo-républicain. Voilà. Écoutez notre chanson. Écoutez notre chanson. Le petit Burkini. Oh yeah. Je parlais. Un petit mot encore à vous dire. Le sujet de la laïcité me touche beaucoup, forcément, parce que c'est quelque chose que j'ai exploré de long en large, ouf, oulala, j'ai un ok, j'ai mangé un citron entier. Un sujet que j'ai exploré de long en large, et on est dans une mauvaise laïcité. Ça ne va pas du tout. On est dans une laïcité qui tolère, mais ne considère pas les personnes. Pensez à ça. Et le racisme, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est lié à la laïcité. Le racisme, c'est quand tu t'intéresses à une culture, mais pas aux gens qui font cette culture. Ça, c'est un sage qui me l'a dit quand j'allais faire une petite retraite méditative, un grand sage, qui vivait dans les bois anérmites, très très intéressant, qui s'appelait Shiva Chambou. Et j'ai dit, waouh, le gars il a raison. Elle m'est restée. J'ai travaillé à la commission de discrimination quand j'étais à Genesse et Sport, au ministère. Et donc, j'en ai vu passer des gens de toutes sortes, de toutes cultures. Des scouts musulmans, des scouts laïcs, juifs musulmans, juifs laïcs, juifs orthodoxes, toutes sortes de personnes, des bouddhistes féministes, toute pleine de gens. Et j'ai pu voir ce mixage culturel. Chirac, Jacques Chirac, il avait compris ça. Et quand il a créé Genesse et Sport, il voulait que tous les jeunes qui viennent aient une expérience. Maintenant, ça fait des années après que je comprends enfin ce qu'était le but de Chirac. Il comprenait que si les jeunes se mettent ensemble et qu'il y avait toutes les assos, il y avait les partis politiques aussi qui faisaient leurs petits trucs, mais toutes les assos de jeunes qui venaient, il y avait un représentant, moi j'étais représentant du Cantal, et bien moi ça m'a permis d'ouvrir mon monde aux autres et de le comprendre plus. Et je suis triste de voir les politiques qui font de la récupération sans comprendre les choses. J'ai envie de soutenir le maire, il a des polémiques aussi, le maire Éric Piole de Grenoble, lui dire qu'il faut qu'il continue, voilà. Si ces femmes elles se sentent bien avec ce burkini, ce n'est pas un problème. Il y a des problèmes plus grands, des trucs politiques infiniment plus importants qu'une tenue. Si une femme se sent bien avec telle tenue, si moi demain je mets une robe ou si je mets un vêtement excentrique, est-ce que ça va, est-ce que ça fait un problème ? Je ne sais pas, mais c'est des sujets qui n'ont pas lieu d'être, en plus dans d'autres endroits du monde pour les musulmans. Il y a beaucoup de femmes en Syrie notamment, en Palestine aussi, ou même en Algérie, ils ne mettent pas de burkini, c'est un truc aussi occidental, il faut le voir aussi un peu comme ça. Mais je comprends qu'on veut y mettre en burkini aussi, c'est une façon de sentir bien. Tu mets un chapeau, tu mets pas un chapeau, tu mets tel vêtement, tu mets une robe, tu mets pas une robe. C'est fou, ces petites polémiques qui prennent des proportions pas possibles, juste avant les législatives en plus, vraiment, vraiment avant les législatives, au nom de la laïcité. Mais la laïcité, je vous le dis, elle n'est pas comprise. Je pourrais vous en raconter un paquet sur la laïcité. Dans ma petite ville d'Oriac, j'en ai vu des choses pas très bien considérantes pour les communautés. Voilà, genre il y avait une mosquée pendant 45 ans, plus même ici, et elle a été détruite, et là, disons, les musulmans, ils n'ont pas de nouveaux lieux de culte, voilà, elle faisait 15 mètres carrés sur 15 mètres carrés, ça n'a pas bougé de la fin de la guerre d'Algérie jusqu'à 2020, ça n'a pas bougé du tout. La considération, elle n'y est pas, quoi, elle n'y est pas. Les juifs ici, il n'y a pas de temple juif, il n'y a pas de pagode bouddhiste. À Paris, on trouve, c'est des grandes villes, ils n'ont pas le choix, les grandes villes, parce qu'il y a des personnes plus de gens ici, les petites villes, ils les mettent dans un coin, dans des quartiers comme un marmier, et après, débrouillez-vous, quoi, voilà. Et après, il y a des communautés qui se font, et des personnes qui ne se sentent pas bien, pas considérées. Et bon, voilà, c'était mon message, c'est pour dire que c'est ce racisme latent où tu tolères, tu sais, où tu es là, et tu te dis, ok, ça va, tant qu'il est là, cette personne de telle confession, de telle origine, de telle couleur, mais tant qu'il ne vient pas chez moi, tant qu'il ne vient pas chez moi, ah ben ça va, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est, cette laïcité ? Et Laurent Wauquiez, je n'ai jamais vu serrer la main de gens, de communautés, il va voir les politiques, ses copains politiques, comme d'autres, voilà, et il se va dans les petits milieux agricoles, les endroits où il est certain d'avoir du public, il n'a pas très beaucoup dans les endroits, dans les cités, dans les endroits, où il y a des gens qui auraient besoin d'avoir un contact aussi, bon, ce n'est pas le genre, c'est sûr, ça doit lui faire peur aussi, entre guillemets, ce qu'on appelle les cités. Moi, j'ai vécu dans une cité à Toulouse, bon, je n'ai jamais de problème, ça s'est bien passé, quand j'étais en Palo à Toulouse, les voitures, elles brûlaient, tout ça, mais quand j'ai vécu, j'ai compris des choses, et quand j'étais à la commission jeunesse et sport, un petit peu avant, je suis allé au Québec, j'étais à la commission de discrimination, je suis allé au Québec pour la semaine d'action contre le racisme, là, j'en ai vu de la laïcité, de la vraie laïcité, où les gens, les mixités, les temples, les cultures, à Montréal, ils sont tous beaucoup plus soudés, il n'y a pas d'attentat à Montréal, ni au Québec, ni au Canada, il n'y en a pas, parce que c'est une laïcité qui considère, qui donne des vrais lieux, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un minaret en plein milieu de Montréal, mais il y a des vrais lieux, il y a une vraie considération, il y a des subventions, pourquoi les subventions, elles n'iraient qu'aux associations catholiques, de traditions européennes, je n'aime pas du tout cette idée-là, on parle musulman, juif, mais il y a les protestants aussi, voilà, c'est important, les protestants, on ne peut pas dire qu'en France, ils sont extrêmement considérés, ce n'est pas non plus la fête pour eux, comme toutes sortes de sociétés, il y a les caodaïstes, vous connaissez les caodaïstes, ils sont assez nombreux quand même en France, c'est un mélange entre Victor Hugo, entre le bouddhisme, entre le taoïsme, le chinoïsme et le confucianisme, il y en a quelques-uns, j'en ai rencontré, bon, évidemment, il y a des sectes, il y a des sectes minoritaires, il y en a quelques-unes, comme les Raéliens, je suis allé les voir, moi je suis athée agnostique, mais je suis allé voir beaucoup de conflits, de communautés, je suis allé expérimenter, dans ma période de découverte spirituelle, de tout ça, bon, j'ai découvert que, malheureusement, la plupart du temps, il y a des quêtes de pouvoir, des quêtes de... c'est une autre histoire, le titre de la quête de pouvoir, et la quête de l'argent, tout ça, la quête de prendre le contrôle des gens, c'est une autre histoire, mais, n'oubliez pas, que, ça c'est, c'est un thème, on va le ressortir aux politiques, en disant, il se passe telle chose dans telle religion, telle activité, qui fait que nous, les politiques, et on doit défendre la laïcité, tu parles, ils n'ont jamais lu une ligne de texte sacré, rien du tout, ils ne sont même pas allés s'intéresser aux gens, rien de toute sa manière, cette hypocrisie, cet opportunisme, ils ne vont pas discuter, ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont vu, la beauté d'une femme, en burkini, ou avec son voile, au bord de la plage, moi j'adore, franchement, et en plus, c'est super aérodynamique, j'adore, il n'y a pas beaucoup de femmes en burkini, et quand je vous dis que je peux porter un burkini, et aller voir le faire le test au piscine, je sais, c'est pas une blague, bref, bon, c'est un sujet qui me touche, la discrimination, les trucs de religion, j'ai lu le coran, la première fois, je n'ai pas compris, c'était compliqué, je l'ai relu, et après j'ai demandé des explications, voilà, bon, le talmud, c'est un gros pavé, je ne sais pas si je le lis, j'ai lu la bible aussi, bon, c'est pas ma cas, mais je vois que, je suis content de les avoir lu, j'ai compris comment ça se passe, tout ça, je vois un peu la tournure d'esprit de ces religions, tout ça, mais au final, je resterai un athée agnostique pour toujours, parce que j'aime me découvrir, j'aime ne pas m'attarder sur quelque chose, et enrichir, enrichir mes cultures, une culture syncrétiste, plutôt ça, comme les baïaïstes aussi, syncrétistes, où chaque enseignement spirituel apporte d'autres choses, mais je m'intéresse à la science, beaucoup plus à la science, pour tout vous dire, et les scientifiques sont très intéressants, il devrait y avoir plus de scientifiques chez nos politiques, les politiques, qu'est-ce qui les intéresse, les politiques, la communication, qu'on cache leurs affaires, qu'on ne parle pas de leurs affaires, de leur magou, voilà, d'être en première page, en première caméra, là, c'est tout ça, que ça, même s'ils vont voir des petites communautés, qu'est-ce que c'est pour se faire valoir, et la gauche a perdu vraiment en crédibilité, parce qu'elle ne pas vraiment considérer les personnes, elle ne fait que les tolérer, car Mitterrand, il avait à Zouzbegag dans son gouvernement pour SOS Racisme, il l'a fait parce qu'il voulait qu'on ait une bonne image de lui, voilà, c'est bien SOS Racisme, mais la considération véritable, c'est quand tu vas au contact, et moi j'étais dans une école, il y avait les Marocains, les Algériens, il y avait toutes sortes de gens, il y avait des étudiants aussi, il y avait des handicapés, voilà, c'était une super école à Thiboli, les gens de Thiboli, si vous me voyez, et c'était une expérience forte, qui m'a permis de, je n'aurais pas pu être dans une autre école, ça n'aurait pas fonctionné dans ma tête, c'était compliqué parfois, mais au final, je suis content, parce que j'ai pu découvrir très jeune et d'autres cultures, m'intéresser, et voir à quel point elles étaient considérées ou pas, voilà, j'espère que j'ai mis à ma pensée, et attention, on parle beaucoup d'islamo-gauchisme et d'intégrisme, tout ça, alors là, c'est terrible, parce que tu peux, tu peux très vite être discret, on te dit, t'es un islamo-gauchiste, ou alors ceci ou cela, enfin, tomber dans une étiquette, et l'ouverture d'esprit, par contre, ça, ça c'est terrible, mais les islamo-gauchistes, ceux qui disent qu'on est des islamo-gauchistes, eux, ils sont très fermés, ils ont peur, ils ont peur de l'autre, ils ont peur de la différence, ils ne se sont jamais mêlés, est-ce qu'ils sont déjà allés à Montréal, je vous suggère d'aller à Montréal, tous les gens qui ont des soucis, les communes, aller faire un tour à Montréal, c'est très agréable comme ville, tu peux croiser un temple bouddhiste, à côté d'une petite mosquée, dans les souterrains, voilà, un temple pakistanais, avec des catholiques, c'est vachement bien, c'est une expérience forte, la réunion, la réunion, la réunion, il y a des hindouistes, musulmans, chrétiens, qui collaborent parfaitement, ils s'entendent, c'est un mix culturel, et dans notre histoire, il n'y a pas toujours eu la guerre de religion, dans notre histoire, il y a eu les morts, M-A-U-R-E-S, qui ont été en bonne entente, musulmans, chrétiens, juifs, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, et qui pendant quelques siècles, ont vraiment vécu quelque chose, je ne pourrais pas vous dire les dates, je sais que c'était avant l'an 1000, entre 800 et 1100, avant l'inquisition espagnole, qui les a chassés, et donc, cette partie de notre histoire, montre que c'est possible de vivre en bonne entente, que chaque culture en apporte, à une autre, c'est pas facile évidemment, peut-être pour un catholique, d'essayer de s'intéresser à l'islam, quelqu'un de l'islam, de s'intéresser au bouddhisme, ou vice versa, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça fait ? Regardez, le bouddhisme, voilà, moi j'étais à fond bouddhiste, à fond, j'ai lu des tas de livres, quand j'ai vu les bouddhistes de Birman, qui ont commencé à massacrer les Rohingyas, qui étaient musulmans, et quand je les vois, ce qu'ils font en Chine, avec les Ouïghours musulmans, waouh, mais c'est le karma, c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas, tu te dis, il n'y a pas de religion préservée, par le fanatisme, il n'y en a pas, et il y a un truc de com', c'est les politiques et aux Birmanis, qui ont alimenté le feu, pour qu'ils aillent faire des problèmes, parce qu'ils ont vécu pendant longtemps, en Birmanie, sans problème, ils ont alimenté le feu, et que les médias, je ne sais pas, on ne leur donne pas assez la parole, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire ? Le racisme, c'est quand on s'intéresse à une culture, qu'on la tolère, mais qu'on ne s'intéresse pas vraiment aux gens de cette culture, est-ce qu'ils souffrent ? Est-ce qu'ils sont heureux ? Est-ce qu'ils ont assez d'espace ? C'est vachement important, c'est une question super importante, tu ne peux pas... Bon, alors attention, il y en a qui jouent sur ça, effectivement, et c'est comme ça, malheureusement, que le Front National est monté dans les sondages, parce que Mitterrand a voulu laisser une place, par rapport au fait que, s'il n'avait pas de place, ce n'est pas démocratique de ne pas laisser de place, c'est parti antidémocratique, on le sait tous, et dans les autres pays, c'est un peu ça aussi. ils jouent sur le fait que les médias doivent être équitables avec tout le monde, bon, les médias, il faut des problèmes, ils ne comprennent pas, ils font l'école journaliste, mais ils ne vont pas faire l'école d'études de texte, ou de compréhension, ou d'aller serrer des mains, ou de vraiment partager un couscous, tu vois, partager une tapenade, partager, je ne sais pas, moi je sois dans une famille à Paris, on partage une pacheminade, et c'est vachement bien la pacheminade, c'est un plat de Géorgie, bon voilà, j'adore, je découvre une culture, un truc avec une algue, un truc avec une algue dans un lac qui vient des Pays de l'Est, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, j'espère que vous comprenez, il faut ma pensée, parce que là, c'est important, il y a les législatives, il y a les élections, voilà, ça me touche, ça me touche, je crois que je continuerai à être à fond sur les discriminations, et tout ça, ce n'est pas facile de se positionner, quand j'ai commencé à la commission de discrimination à jeunesse et sport, j'ai fait le clown un peu, je ne savais pas trop, je ne savais pas trop où aller, que faire, que dire, mais je vois que cette expérience que Chirac a laissée pour que les jeunes s'entendent, merci Chirac, de voir le mélange, il y avait tellement, il y avait plus de 500 associations au ministère de jeunesse et sport, au CNJ, c'était cool, petite dédicace à Sonia, ben le diable, qui se reconnaîtra peut-être si tu passes par là, je ne sais pas, je pense à toi beaucoup, qui m'a inspiré sur ça, vraiment, tu m'as donné des ailes, tu ne t'as rendu même pas compte, peut-être, tu ne sais pas, mais tu m'as donné des ailes sur ma façon de voir, de voir ta culture, de voir les autres cultures, particulièrement la culture du Maroc, et de l'Algérie aussi, j'aime m'intéresser, là je parle du Maroc et d'Algérie, mais ça peut être les Soudanais, la culture, à Aurillac, on est une ville d'accueil, d'immigrants, il y a déjà plus de 1000 Ukrainiens qui sont devenus Aurillac, il y a des dizaines d'Afghans, il y a des Soudanais, c'est une ville formidable pour ça, les Asos sont à fond, moi j'aime me balader Aurillac, et du coup je vois 10 Afghans qui sont là, et puis tiens je vois 10 Congolais qui sont là, parfois ils sont en bande, j'essaie de parler avec eux, j'essaie de discuter, de comprendre, et ça là je suis agréable, c'est agréable pour moi de voir des belles Ukrainiens, entre guillemets, je peux le cacher, mais je veux me dire, ben voilà, et s'ils se sentent bien à Aurillac, venez à Aurillac, ils veulent tous aller en Angleterre, parce qu'ils parlent anglais les Ukrainiens, on va peut-être accueillir une de mes Ukrainiens, moi j'ai assez parlé, je crois, vous comprenez le fond de ma pensée, se positionner au milieu, pas pour l'un, pas pour l'autre, mais vraiment s'intéresser et considérer, je peux m'intéresser à ce que va dire, j'ai rencontré il y a 15 ans, il y a plus de temps encore, un prêtre musulman alternatif, il était là dans un boui boui, et c'était pas un sunnite, c'était un chiste, il était pas très aimé, un barbu, des lunettes très sympas vraiment, j'ai mis bien ce gars, il m'a raconté des trucs sur l'islam chimique, voilà, bon, je savais que j'allais jamais rentrer dedans, mais j'y suis allé voir, il m'a donné des livres, j'ai compris les choses, des aspects, des aspects de religion, des aspects des trucs, des facettes, qui me permettent de mieux accepter l'autre, dans sa différence, ça n'est que comme ça que la laïcité peut marcher, si vous mettez des gens d'une telle communauté, si vous mettez des gens qui sont tous là, on est sur la terre, imagine il y a des extraterrestres qui arrivent, des extraterrestres bleus, tu les intègres dans une ville, et nous on n'est pas bleu quoi, si tu ne fais pas l'effort de dire, alors qu'est-ce que c'est être un extraterrestre bleu, aux autres gens de la ville, et que tu les mets dans un coin, et que tu leur dis, bon, vous avez tel droit, tel droit, vous apprenez tel truc, vous avez tel travail, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, il va y avoir une tension, les humains, ils ne vont pas, ils ne vont pas vraiment comprendre les extraterrestres bleus, et du coup, parce qu'il n'y a pas de considération, c'est toujours pareil, la terre, les religions, les autres planètes, c'est la considération que tu apportes aux autres, quelle est cette considération, tout est là, tout est là pour bien vivre heureux, tout simplement, si tu n'apportes pas cette considération, je suis content d'avoir fait le stage sur l'écoute, d'ailleurs, merci Nelly, sur les considérations que tu apportes aux autres, mais dans les faits, dans les faits, les politiques, ils ont du pouvoir, mais est-ce qu'ils la mettent vraiment en place, c'est compliqué, c'est une affaire, c'est une affaire d'état, aussi, ils devraient s'en charger plus, malheureusement, j'ai l'impression que c'est l'affaire plus des associations d'éducation populaire, qui se chargent de ça, beaucoup plus, énormément, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai beaucoup blablaté, merci de m'avoir écouté, mais le sujet est trop brûlant pour moi, le sujet est trop intense, je l'ai au cœur, moi, le truc de vivre ensemble, l'éducation populaire, je l'ai au cœur, je l'ai vu à Genestisport, je veux que ça marche, je sais que ça marche, voilà, et il me dégoûte, ces politiques, il faut les sortir, il faut vraiment les sortir, le changement, il vient du bas du peuple, il ne va pas venir d'en haut, on le sait, on les a tous vus dans la corruption, tous, il n'y a pas un meilleur que l'autre, le changement vient du bas du peuple, et il ne faut pas croire ce que vous dites, il ne faut pas croire les médias, ils font des jolies photos, ils font des serrages de mains, tout ça, et ils continuent d'embobiner la population, et on rentre dans la polémique, tu vois, je rentre dans la polémique, j'ai fait une chanson, ce n'est pas par hasard, c'est pour avoir les droits d'auteur aussi, autant être honnête, voilà, si vous écoutez ma chanson, si ça peut aider, moi je veux que les femmes en burkini, me contactent, j'attends ça vraiment, j'ai un petit succès en arabe saoudite, avec ma chanson, et j'ai plein de vues, en France je ne sais pas, mais si vous êtes une femme, qui porte le burkini, ou le voile, et qui peut en discuter, moi je veux en discuter, le sujet m'intéresse tellement, tellement, je sens qu'il y a des trucs à comprendre, sur l'aspect, sur la forme, sur le fond, sur comment, au café associatif où je travaille, il y a un homme, il vient en jupe, il milite pour les jupes, pour nous c'est ok, je suis content d'être au café associatif, dont il y a que la look shot, il milite pour les jupes, et c'est cool, et c'est cool, et on le laisse venir avec sa jupe, dans les autres bars, je suis sûr que les bars de rugbyman, décérébrés là, je suis sûr qu'il ne serait pas accepté, il ne pourrait pas se sentir bien, Jean-Michel, moi je t'adore, c'est un vieux monsieur, d'une sympathie, d'une gentillesse, et d'une érudition fabuleuse, mais voilà, il a besoin de ça, vous avez compris mon message, bonne journée, et... ... ... ... Sous-titrage ST' 501